bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler des couches lavables mais de la façon dont on les utilise au quotidien l'entretien le lavage etc etc si tu n'as pas regardé ma vidéo avant sur les types de couches il vaut mieux peut-être que tu commences par l'autre et on se rejoint ici après pour les explications à la suite alors lorsque vous avez une couche tout en un vous avez un insert qui est attaché à la culotte donc quand vous allez l'utiliser tout simplement vous allez la mettre au sale soit au sec c'est à dire dans un seau qui peut contenir par exemple un petit bout de coton avec des huiles essentielles dessus pour éviter les odeurs et la prolifération de bactéries bien que je conseille quand même quand c'est gardé au sec de pas garder six mois non plus donc vous pouvez les stocker au sec ou alors vous pouvez les stocker dans l'eau personnellement ce n'est pas une technique que j'ai utilisé j'ai essayé une fois ça m'a pas emballé plus que ça de après de récupérer les couches mouillées j'ai pas non j'ai pas adhéré je sais pas comment font d'autres si vous avez fait ça dites moi en commentaire si ça vous a convenu moi je les ai conservé au sec ou soit je les mettais directement dans ma machine puisque en général on fait ici des machines très régulièrement une fois à l'époque où mon fils avait les couches lavables on faisait des machines facilement tous les jours ça c'est sûr donc même deux fois par jour donc voilà c'était très très régulier donc je pourrais me permettre de les mettre dans la machine si éventuellement j'avais une couche vraiment très très sale je faisais un court programme à 14 minutes voilà histoire de pré laver vous devez avoir ça sur vos machines ou vraiment de passer à l'eau à la main voilà moi je préférais mettre dans la machine et faire un court programme ou de le mettre de le démarrer de le mettre en pause et après de rajouter du linge voilà je sais comme ça que je fonctionne et ça prend pas énormément d'eau et ça marche plutôt pas mal vous avez la possibilité aussi de rajouter des petites feuilles comme ceci là j'ai un rouleau voilà avec une feuille près découpé que je rajoute sur la couche donc en dernière position en contact avec les fesses de mon bébé hop voilà comme ça et après je ferme la couche sur mon enfant et cette cette feuille là va pouvoir recueillir les selles et vous n'avez qu'à renfermer le papier et jeter à la poubelle pas dans les toilettes c'est beau être biodégradable à mon avis ça allait au bout d'un moment parce que vous pouvez si vous avez juste du pipi le passé à la machine et elle ressortira même deux trois fois la machine elle ressortira impeccable donc on ne les jette pas dans les toilettes quand il ya des selles on les jette à la poubelle donc cette feuille est à utiliser si vous le souhaitez il n'y a pas d'obligation évidemment vous pouvez l'utiliser à partir de la diversification un bébé surtout à l'été n'aura pas des selles aura des selles liquides donc ça ne sert strictement à rien de l'utiliser sur un bébé exclusivement à l'été donc là c'était pour la tout en un ensuite on a si vous utilisez une couche tout en deux par exemple là j'ai mis mon insert par dessus ma culotte donc mon enfant attention que ça dépasse pas un là je vous mets un petit peu comme ça vite vite mais il faut pas du tout que l'insert dépasse de la culotte parce que sinon mais l'humidité va sortir par là et vous allez avoir un vêtement qui va être mouillé quand vous utilisez comme ça votre couche avec l'insert par dessus là admettons j'ai envie de mettre l'insert nuit et je veux garder la culotte parce que finalement j'avais mis le la couche il n'y a pas très longtemps et je veux vraiment passer en position nuit donc là je vais changer cet insert là qui est un petit peu humide mais la culotte elle est impeccable donc à ce moment là ça je le mets au sale dans ma machine directement et je vais pouvoir installer ma ma compo pour la nuit voilà donc ensuite évidemment le lendemain pareil même principe on met tout à la machine ou au sale ou dans son moyen de stockage sec ou pour ce qui est des inserts tout ce qui est en bambou ou en tout cas tout ce qui n'est pas imperméable il n'y a pas un revêtement comme ça imperméable vous pouvez bien sûr les passer au sèche-linge parce que c'est vrai que le bambou du fait que ce soit une matière super absorbante bah du coup quand vous les mettez à sécher elle va sécher au bout d'un moment puisque c'est une matière absorbante du coup oui vous pouvez utiliser le sèche-linge moi évidemment j'essaye d'utiliser le moins possible la fonction sèche-linge de ma machine parce que voilà si c'est ça sèche tout seul évidemment c'est mieux mais je reconnais qu'il ya des régions où c'est juste pas possible il y a parfois des couches ou des moments où les couches s'encrassent c'est à dire que vous trouvez qu'il ya beaucoup plus de fuite que voilà c'est ça fonctionne pas comme avant il ya quelque chose qui va pas il se peut que votre couche soit encrassé c'est à dire que elle n'absorbera plus elle va faire ruisseler le liquide faites le test vous passez votre machine votre votre couche sous un filet d'eau vraiment léger vous voyez si les gouttes forment des petites perles comme ça et que ça ne rentre pas là on est peut-être sur une couche qui a besoin d'être décrassé vous trouverez toutes sortes de façon de décrasser moi j'utiliserai les cristaux de soude vraiment que de façon exceptionnelle c'est à dire une fois tous les trois six mois parce que ça les abîmes vraiment beaucoup donc les laisser stocker dans de l'eau et des cristaux de soude que ce soit les culottes ou les inserts surtout les inserts c'est ça peut être bénéfique pour le décrassage certains le font en le mettant juste les culottes déjà lavé et le fond elles font un cycle de lavage avec les culottes propres sans lessive apparemment ça aide donc ça peut être une solution moi j'ai pas trouvé que ça marchait très bien chez moi essayez vous vous verrez pour détacher on ressort le percarbonate de soude qui est absolument génial sur les tâches naturelles vous avez un t-shirt rempli de chocolat du goûter c'est un produit miracle vous avez une couche qui a une tâche propre et vous avez envie de l'enlever parce qu'on n'est pas obligé non plus de l'enlever donc si vous avez envie de l'enlever vous pouvez mettre une petite couche d'eau et de percarbonate comme ça dessus et vous laisser poser une heure deux heures ou si vous l'oubliez peu importe et après vous le passez à la machine et ça ça marche super bien le savon de marseille aussi évidemment un peu de soleil et en général les tâches disparaissent mais c'est pas dramatique d'avoir des couches avec des tâches propres c'est pas grave pour le transport ou le stockage ou les deux vous avez la possibilité aussi de trouver des pochettes imperméables donc celle ci c'est une petite pochette qu'on peut mettre dans le sac allongé afin de mettre ses culottes ces couches salles à l'intérieur et vous zippez et vous les rouvrirai qu'à la maison pour les mettre dans la machine ou pour stocker au sec à la maison vous avez des grandes comme ça une grande poche que vous pouvez bien fermer et voilà en attendant vous pouvez stocker en attendant des laver vous pouvez stocker vos couches au sec à l'intérieur si je pouvais vous donner un dernier conseil c'est de ne pas faire des machines spéciales couches c'est à dire d'attendre d'avoir un stock et de faire que ça je trouve que personnellement ça me démoraliserait c'est à dire que de faire une seule machine et détendre toutes mes couches les unes après les autres et mes inserts puisque moi j'étends tout dans la plupart du temps voilà je ne faisais que très peu de sèche linge en hiver très rarement donc je préfère passer mes couches avec le linge habituel de la maison pas deux pas de drama ça va pas tâcher quoi que ce soit et tout va sortir bien propre donc allez-y sans crainte vous pouvez mélanger le linge et les couches avec le linge donc avec vos couches lavables il ya aucun souci avec ça vous pouvez même rajouter des culottes de règles à l'anci alors vous m'avez posé quelques questions sur instagram donc je vais y répondre maintenant est ce que toutes les couches lavables ont un insert jetable alors vous avez vu que dans les deux vidéos là que j'ai tourné sur les couches lavables l'une après l'autre et j'ai pas du tout parlé de d'un serre jetable effectivement ça existe sur une autre marque mais personnellement je n'ai pas utilisé cette marque donc je ne peux pas en parler et je trouve incohérent d'ajouter des inserts jetables sur un principe de couches lavables donc donc non j'ai pas j'ai pas testé voilà parce qu'on parle bien d'un serre et pas de feuilles de protection oui voilà donc non pas testé et pas envie de combien de couches a-t-on besoin pour démarrer alors je dis tout le temps essayez d'abord vous prenez deux trois couches peut-être même aussi deux marques différentes pour vraiment vraiment voir à l'utilisation ce que vous aimez ce que vous aimez pas ce qui vous convient ce qui vous convient pas c'est important d'essayer et après effectivement peut-être d'investir sur un plus grand nombre de couches vous pouvez investir petit à petit rien ne vous oblige à utiliser direct que des couches lavables vous pouvez utiliser avec en attendant un petit peu de couches jetables écologiques par exemple et voilà faire un mix des deux c'est tout à fait possible et ça vous permet d'acquérir des couches lavables au fur et à mesure même si ça reste rentable sur la durée c'est vrai que à l'achat ça peut être une trentaine d'euros pour une couche mais ça reste rentable ça j'en ai parlé dans une autre vidéo donc je vais pas en reparler maintenant en tout cas si vous aviez besoin d'avoir un chiffre je dirais qu'il faut 20 couches pour avoir un rendement vraiment total vraiment régulier parce que quand eux sont tout bébé on a peut-être besoin de changer jusqu'à dix fois la couche par jour et vous avez besoin de ben du coup de d'un autre package de couches pour le lendemain en attendant que celui de la veille il sèche ouais donc je dirais grand maximum ça 20 couches mais je suis pas sûr que moi j'avais autant de couches que j'utilisais parce qu'il y en a d'autres que j'ai mis de côté parce qu'elle me plaisait pas tellement donc je suis pas sûr que j'en avais j'en avais peut-être une bonne dizaine voilà mais je tournais déjà bien alors j'adore l'idée des couches lavables mais je vois pas gérer trois tailles de couches différentes donc toi tu as trois enfants avec des corpulences différentes donc trois par exemple un petit bébé de deux mois un enfant qui aura donc un an et puis un autre qui a trois ans ok donc à ce moment là moi je te conseille de te tourner vers les multitailles non taille unique donc avec celle avec les les pressions ici qui diminue la couche pour les plus petits je pense que c'est une bonne option si tu veux l'utiliser sur plusieurs enfants alors sur toutes les marques te2 que tu as pu tester quels sont tes préférés alors je dirais que alors moi j'ai essayé de tout un là on parle des te2 mais j'ai vraiment essayé des tout en un des tailles uniques des multitailles j'ai des scratch des pressions enfin voilà j'ai vraiment essayé de tout et c'est vrai que j'avais mes préférences et elle fonctionnait pas forcément pareil donc j'avais des évidemment je vous ai parlé de apple chic que j'adore ça a été vraiment mes couches préférées c'est celle ci voilà sans hésiter de toutes celles que j'ai essayé c'est celle ci que je préfère ensuite j'en ai essayé d'autres j'en ai aimé d'autres je vous mettrai plein de liens en barre d'infos comme sur toutes mes vidéos mais voilà d'autres qui fonctionnaient par exemple qu'avec leurs propres inserts ce qui signifie que il faut acheter les inserts de la marque pour et on peut pas on peut pas moduler et prendre les mêmes dans un tout le monde toutes les couches les mêmes inserts et les répartir sur des marques de culottes différentes voilà donc j'aime bien moi pouvoir faire ce que je veux et de prendre les inserts d'une marque et de les mettre sur une autre culotte d'une autre marque enfin voilà c'est vrai que d'autres couches que j'aimais bien avait leurs propres inserts la culotte qui était particulièrement faite pour ces inserts là ou qui s'attache par des pressions entre la culotte et le et l'insert donc voilà c'est variable les modèles et par exemple ici j'ai cette couche qui doit avoir un insert qui se pressionne ici devant et derrière voilà donc ici elle ferme par par un scratch j'ai beaucoup aimé ces couches mais c'est vrai que il faut acheter l'insert de la propre marque et leur insert nuit j'ai jamais réussi à l'utiliser il fallait le pressionner à l'insert jour et les deux mettre l'autre dedans mais j'ai jamais pu fermer la couche je ne sais pas ça n'a pas fonctionné avec mon fils mais en tout cas j'ai bien aimé déjà rien qu'en jour voilà puis moi je suis fan de tout ce qui est motif donc je me régalais aussi d'acheter les motifs super sympa voilà c'est tout pour cette vidéo je vous invite à aller voir mes autres vidéos bien évidemment et puis je vous dis à bientôt ici sur instagram à plus ciao ciao